Nos électrices et nos électeurs seront donc représentés, nous le savons, à leur juste proportion dans la nouvelle Assemblée de cette région qui tout reste à construire. Mais pour que le Front National n'étende pas son emprise absolument terrible sur l'ensemble de notre région, nous savons que nous devons faire jonction avec la liste Carole Delbert. Alors, se maintenir veut dire très clairement créer Béziers puissance 1000 dans notre territoire. Mais faire jonction, ça ne veut pas dire passer par-dessus des accords profonds que nous avons pu souligner tout au long de la campagne. Faire jonction, ça veut dire le faire dans le strict respect, strict respect de ce qu'il y aura au fond des urnes ce soir quand elles seront totalement dépouillées. Nous regarderons les chiffres, au-dessus de 10 pour nous, on nous dit que les chiffres sont très très bons sur Toulouse. Donc certainement que le score annoncé en début de soirée est appelé à monter. Quel qu'il soit, il y aura certainement un rapport de 1 à 2 entre le Nouveau Monde et la liste de Carole Delbert. C'est ce rapport de 1 à 2 qui doit impérativement se retrouver dans l'Assemblée prochaine. Pourquoi ? Parce que si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que les électeurs que nous représentons ne seraient pas respectés. Et s'ils ne sont pas respectés, nous connaissons la sanction. La sanction, c'est qu'ils ne se rendraient pas aux urnes dans une semaine. Quand on connaît la dynamique brune qui est maintenant en œuvre, quand on voit les réserves qu'ils ont encore peut-être du côté d'une droite maintenant totalement dépoussolées, là aussi les digues ont lâché, les réserves également derrière avec certaines petites listes de la droite extrême, même si ce n'est de l'extrême droite, le Front National est possiblement en passe de prendre notre belle région. Donc il faut faire une jonction dans le respect plein et entier de ce que nous sommes, sans aucune surenchère, sans donner l'impression qu'on est d'accord sur tout. Nous serons obligés de vivre avec nos différences. C'est le prix à payer, mesdames et messieurs. C'est le prix à payer pour que l'hydrobrune ne prenne pas l'Occitanie et la Catalogne.